Ici BigFlo, gros bisous à tous ceux qui comme moi regardent le daily le matin en vivant le petit cappuccino. Merci aux équipes de jeuxvideo.com, c'est la régalade. C'est tout ce que je regarde, je ne regarde que ça. Merci mon pote. Bisous. Le ZEvent 2022, c'est le giga événement caritatif de cette année. Et on l'a suivi pour vous, on est en plein dedans. Et voilà ce qu'il faut en retenir. Nous sommes ici au ZEvent 2022, où une cinquantaine de streamers et streameuses se sont donné rendez-vous afin de récolter pas mal de dons pour 4 bénéficiaires. L'enjeu et donc la cause de ce ZEvent 2022, c'est donc l'environnement. Là, sur les années précédentes, nous étions plus sur Amnesty International ou Action contre la faim. Et alors que la première journée vient de s'achever, un premier record historique, puisque ça y est, le million d'euros a été dépassé quelques heures avant le record de l'année dernière, ce qui en fait déjà un grand temps fort de ce ZEvent 2022. Alors, les différents donation goals des uns et des autres sont quand même plus ou moins fantasques. Et d'ailleurs, l'une des nouveautés de cette année, c'est d'aller dans le sens de l'écologie. Par exemple, le mien, tout faire à vélo à Paris pendant un mois, et j'ai des sacrés mollets de cyclistes. Pour le coup, l'ambiance est excellente. Et si certains ou certaines ne sont pas, eh bien, sur l'action sur ce ZEvent 2022 cette année, d'autres nouveaux et nouvelles ont rejoint l'aventure pour être sûr de mettre en avant encore plus cette fameuse diversité sur Twitch qui en fait la force de la plateforme. Tous les ZEvent, c'est la même chose, l'occasion de voir un petit peu les spécialités des uns et des autres. Alors, si le jeu vidéo a encore et toujours sa place au sein du ZEvent, cette année, il y a surtout des activités sportives qui sont à l'honneur, puisque un certain Alphacast a installé un ring de box de fortune pour y inviter celle ou celui qui voudrait bien se mesurer à lui. Linkus, l'un des streamers d'ailleurs de la plateforme Twitch, s'est essayé au jeu. Je ne vais pas dire que ce n'était pas simple, mais ce n'était quand même pas facile. En effet, je me suis fait rousser la gueule et en fait, à un moment, il m'a mis un coup, j'ai encore un peu mal au nez d'ailleurs, un bon direct, mais genre qui est passé dans le casque. On s'est regardé et on a fait « Ok, bon, on peut y aller. » Pour ma part, j'ai évidemment défié l'intégralité de la terre entière, ou tout du moins, je crois l'avoir défié sur Beyblade, puisque même Panta, votre chroniqueur et votre journaliste jeuxvideo.com préféré, s'est prêté au jeu. Et d'ailleurs, spoiler alert, je l'ai déchiré. 3, 2, 1, hyper vitesse ! Oh là là, l'audi a lachardé ! Regardez la trajectoire tout à fait agressive de la toupie de Panta. Je vous le disais, cette pointe est totalement hors d'usage et hors de propos, alors qu'il s'agit de n'en... Allez, on fout ! C'est pas sûr, c'est pas sûr. Il va gagner ! Allez, vas-y, mon gars ! Oh ! Il est là-dessus ! Vous avez peut-être pu le constater, mais ce Z-Event se dote d'un plateau absolument fantastique avec une équipe technique, une équipe de production complète. Ce sera l'occasion pour nous de constater l'étendue de la créativité de toutes celles et ceux qui font ce Z-Event cette année, puisque pas mal d'émissions sont programmées, pas mal d'émissions sont prévues sur plein de thématiques différentes. En attendant, je vais prendre une pastille pour la gorge et un paquet de miel, parce que comme vous pouvez l'entendre, j'ai pas mal gueulé pendant ce concert. Salut à tous et à tous jeuxvideo.com ! On est toujours actuellement au Z-Event. Quand on tourne ces images, il n'est pas loin de 18h. Je ne vous cache pas que nous, on est dans cette bulle depuis 8h du matin. Donc c'est vraiment assez bizarre la prise en compte du temps dans tout cet événement où tout s'enchaîne assez bien, où il y a une cinquantaine de setup qui font une cinquantaine de marathons caritatifs avec des donation goals fixés qui vont découler sur des événements qui vont être faits en live pendant l'événement ou après l'événement dans les semaines à venir. Donc c'est assez intéressant à voir. Pour moi qui suis ça assidûment pour la toute première fois, c'est assez déroutant. En tout cas, les choses se passent très bien sur place. On est un petit peu au-dessus des 1 800 000 euros récoltés depuis le début de l'événement à l'heure où on enregistre ces images. Peut-être que ça aura évolué quand vous les regarderez. Mais en tout cas, il se passe tout le temps des trucs. Là-bas, il y a un concours de force brute à taper avec un maillet sur un truc de forain. Et en même temps, toute la journée, il y a des émissions vraiment thématisées qui se font. Il y a eu un quiz, le maître des fleurs qui a été remporté par TPK pour la deuxième année consécutive. Et puis plus tard, là dans la soirée, il y aura Alain Chabat qui viendra animer en compagnie d'étoiles. Question pour un streamer. Donc ça va être vraiment le gros rendez-vous. Comme à chaque fois sur ces gros, gros, gros événements internes au The Event, il y a des raids massifs. Donc c'est un moment vraiment, je ne dirais pas de vide, mais en tout cas où toute l'attention est vraiment portée sur un seul et même programme. Alors que le reste de la journée, c'est vraiment la foire. Littéralement, il y a des écosystèmes qui sont chacun placés à un mètre d'intervalle les uns des autres. En tout cas, on essaie de vous retranscrire cette ambiance le plus fidèlement possible à travers tous nos réseaux et à travers les petites vidéos mash-up qu'on essaye de monter en prenant des prises de vue un peu partout, en essayant d'aller voir sans trop déranger les streamers pour voir s'ils peuvent nous parler pendant quelques secondes pour qu'on ait une sorte de fil rouge durant toute la journée et qu'on puisse vous fournir ça de manière assez brute. Alors globalement, dans cette journée à rallonge qui nous paraît avoir duré trois jours, il s'est passé tellement de choses. Il y a eu juste derrière moi un setup Toro Machi Mécanique qui s'est gonflé, puis dégonflé, puis regonflé. Certains l'ont essayé, ça a été dégage, ça a été filmé. Donc tout ça sera montré bien sûr sur nos vidéos et un peu partout ailleurs aussi. Il y a eu Alpha qui s'est battu contre son coach à la boxe. Donc on a pu voir pas mal de duels plus ou moins improvisés qui se sont organisés. Donc c'était très sympa à suivre. Et puis il y a eu aussi du jeu de rôle avec Table Quest et Game of Thrones qui se sont enchaînés sur le thème de l'écologie avec à chaque fois le soutien à une association qui fait partie du coup de ce The Event 2022. On le rappelle, il y en a quatre cette année. La Ligue de protection des oiseaux, la WWF, Sea Shepherd et Sea Cleaners. Donc tout le monde est là vraiment pour sensibiliser autour de l'écologie. Et là-dessus, la partie de jeu de rôle avec pour thème le bénévolat dans ces associations, je pense apporter ses fruits. La deuxième journée du The Event 2022 était assez mouvementée en témoigne. Ma voix a absolument pété au possible puisqu'il y avait notamment beaucoup de musique. Alors Sea Show nous a pu faire venir un orchestre entier sur les coups de nuit pour un donation goal. C'était surtout pendant la nuit que beaucoup des créatrices et créateurs de contenu du The Event ont pu s'exprimer à gorge de ployer. Little Big Whale, comme le veut la tradition, a organisé un karaoké un peu improvisé avec beaucoup de ceux qui restaient encore en vie pendant l'événement. Au programme, alors, du Indochine, du Montagné et aussi, pourquoi pas, du Céline Dion avec Garou, l'hymne national du karaoké sous le vent. C'était l'occasion de rappeler aux Edivont et surtout en Nocturne que même la nuit, sur des horaires absolument impossibles, il est toujours bon de chanter. Un homme pressé ! Pour celles et ceux qui auraient raté le karaoké, vous avez pu vous lever avec le DJ set de Dam Dam et Jill, histoire d'être sûr de se réveiller sur le bon pied. Ce Z-Event 2022, c'est aussi l'occasion de voir ce que les créatrices et créateurs de contenu du Z-Event 2022 ont à proposer côté émission plateau. Et alors là, on a été gâtés. Le maître des fleurs de Ponce, qui a d'ailleurs été remporté par moi-même pour la deuxième année consécutive d'ailleurs. Également au rang des quiz, nous avions étoile avec son fameux question pour un streamer avec la particularité et l'invité exceptionnel d'Alain Chabat pour l'épauler sur les questions et aussi sur un léger format original cette année puisqu'il a pu injecter un petit peu de la patte Burger Quiz dans le format si classique de l'événement que vous appréciez tant. Smeet 4 et le maître d'Amaganami et le maître d'Alain Chabat là, si et oui. C'est bon ! Je t'aime ! Je t'aime ! Je t'aime ! Enfin, si vous êtes plutôt cardio, muscles, force physique, et bien Rivenzy avait ce qu'il fallait pour vous puisqu'il a pu organiser ces fameuses Olympiades du Z-Event 2022 durant lesquelles beaucoup des streamers et streamers sur place ont pu s'affronter sur pas mal des preuves assez physiques. L'une des grandes nouveautés du Z-Event de cette année c'est aussi ce AirPlace, une sorte de toile de maître géante sur laquelle chaque membre de la communauté Z-Event va pouvoir positionner un pixel afin de, pourquoi pas, dessiner un symbole, un emblème ou écrire un message spécifique. Comme toujours, ce genre de dispositif est propice aux affrontements entre communautés. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque le AirPlace est une véritable guerre sans merci pour ce Z-Event 2022 pour un rendu que vous pouvez d'ores et déjà consulter et qui, croyez-moi, est assez formidable. Et enfin, puisque nous sommes le 11 septembre, c'est aussi l'anniversaire d'Ultia. La célèbre streameuse ici présente au Z-Event 2022 a d'ailleurs pu fêter cela divinement avec toutes celles elles se présentent sur place. C'est l'anniversaire ! Une dégustation de pas mal de breuvages et potions différentes dont je ne reviendrai pas la nature a d'ailleurs eu lieu devant le stand et le setup de Little Big Whale. L'occasion pour Poka, notre cuisinier attitré, de montrer ce qu'il sait faire avec un shaker en main. Pour cette dernière journée du Z-Event 2022, pas mal de choses prévues. Alors, si les jeux en coopération ou en équipe sont évidemment de la partie pour l'intégralité de la journée, vous aurez également le plaisir de retrouver le tournoi Sims 4 d'Ultia, tournoi traditionnel du Z-Event dans lequel beaucoup de celles et ceux présents sur place s'affrontent dans des mini-jeux de Sims. Par exemple, un speedrun pour tomber enceinte. Également un affrontement exceptionnel entre Ponce et Riven-Z sur un ring de catch avec deux professionnels de la discipline. D'ailleurs, le plaisir de vous commenter tout ça avec Alphacast en tant que commentateur de jeux de combat. C'est un peu un rêve humide quand même. Et enfin, si vous êtes plus quiz, donc mémoire, eh bien, Jill a ce qu'il vous faut puisqu'elle vous a préparé un quiz Pokémon spécial sur lequel vous pourrez tester vos connaissances. Alors, si comme moi, vos connaissances s'arrêtent à la 7ème génération et que vous y participez, comme moi, on n'est pas bien. Le Z-Event 2022, c'est l'événement qu'on suit ensemble. On essaye sur place, nous, de vous faire, eh bien, vivre ça au plus près avec les streamers, avec tous les événements qui sont organisés. Et vous le voyez, il se passe tout le temps des trucs. Là, il y a un plateau qui est amené avec un gâteau d'anniversaire pour fêter, je pense, l'anniversaire d'Ultia. Et sur Internet, les choses aussi s'organisent. Il y a par exemple le Z-Place. Donc, en gros, comme le Air Place sur Reddit, mais cette fois-ci, focalisé sur les événements du Z-Event avec des têtes de Alain Chabat qui sont apparues après son apparition pour présenter l'émission Question pour un streamer qui était samedi soir, du coup, hier soir. Mais le temps a l'air tellement distendu que nous, ça nous paraît être déjà il y a plus de deux jours. Vous avez aussi Svet Lanin, la célèbre assistante de Mister MV qui a fait son apparition sur la fresque collaborative qui lève beaucoup de dons pour cet événement caritatif dont le but est d'aider plusieurs associations qui oeuvrent pour l'écologie mondiale. Autre événement super intéressant, c'est le Z-Event Place Pokémon. Vous connaissez le Twitch Place Pokémon. Là, c'est la même sauf que pour faire chaque action, on compte sur vos dons. Et donc, Twitch, c'est vachement bien débrouillé. Ils ont collecté tous les badges et ils sont en train d'affronter les boss de la ligue. Donc, ça se passe plutôt bien et ça lève encore plus de fonds pour la bonne cause. Au passage, petite blague sur l'équipe de Pokémon qui a réussi à terminer cette run de Z-Event Place Pokémon. Il y a un Loclass qui s'appelle Flop et un Reflex qui s'appelle Bill. Donc, c'est assez rigolo. Je vous le dis comme ça dans le micro, mais la fresque Z-Place va être édité et vendue à tirage réduit, très très réduit entre 19h et 23h. Donc, ça va être aussi une autre occasion de lever plein de fonds. Mais je le dis pas trop fort parce qu'on me l'a dit dans l'oreille. Au niveau des émissions, il y a évidemment eu le tournoi sur les Sims 4 avec des challenges un peu étranges du genre tuer le plus de Sims ou faire crac-crac dans le plus d'endroits possible. Et là-dessus, c'est Trinity qui a gagné et elle nous en dit quelques mots. D'ailleurs, on a réussi à l'avoir. Alors oui, aujourd'hui, il y avait le tournoi, le célèbre tournoi d'Ultia sur les Sims que j'ai remporté haut la main. Non, en fait, j'ai full tryhard. Vraiment, je n'ai pas joué depuis longtemps mais j'étais hyper sérieuse. C'est-à-dire, sur mon live, ça crie, ça rigole tout le temps. Là, j'étais focus et vraiment, je ne m'attendais pas à le gagner et je suis très contente. J'ai enfin gagné quelque chose ce week-end. Et puis, il y a eu aussi le quiz dédié à Pokémon avec des questions sur la série, est-ce que vous reconnaissez cette musique, d'où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'on peut l'entendre et dans quels jeux Pokémon. On a eu une petite interlude culinaire aussi avec Doigby qui est arrivée avec plein de gâteaux. Ça faisait partie de ses objectifs pour ce The Event 2022, servir des gâteaux à un peu tout le monde. Donc ça, c'était plutôt cool. Évidemment, gros, gros, gros événements, gros dispositifs de cet après-midi, c'était le catch puisque Rivenzy a défié Ponce et ils étaient accompagnés pour cela de catcheurs professionnels qui ont fait le show. C'était super impressionnant à voir en plein quorum de Montpellier quand même. C'était improbable et très sincèrement, Ponce comme Rivenzy se sont vraiment bien débrouillés. On sent qu'ils ont vachement bossé leurs prestations. C'était super sympa à suivre. Si le Sirene, tu vois dans leur vie beaucoup d'événements réguliers, je pense qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à ce combat du record, noir, qu'on n'allait pas pour ce record. Je pense que la plupart d'entre vous seront d'accord. Pourtant, on l'a fait. Le Sirene a encore repoussé les limites. Je vais vous redire ce que je vous ai dit au brief, hors antenne. Tous les gens qui sont là autour de moi aujourd'hui, c'est... Vous êtes comme des frères pour moi maintenant. C'est vraiment... En tout cas, je voulais vraiment vous remercier et Dash, mon frère de sang aussi, je t'aime, mec. Merci beaucoup pour ça. Et omega! Et下面, et maintenant, et quatre plus trade, et maintenant. Et j'ai tout très sportif. Et là où vous avez tout ennemi ? Et maintenant, j'ai tout de suite de義務 M okaris. Voilà ! Passe, 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 passe ! 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 Ok, ok, on se fait un compteur, alors ça fait ça ? Quatre, trois, deux, un, deux ! Il est 2h02, clap de fin, 10 181 704 euros. Une édition de folie, record battu. Vraiment, c'était incroyable à vivre depuis l'interne. C'était juste fou. Énorme respect pour tous les streamers et aussi pour tous les gens qui ont organisé cet événement. C'était vraiment ma boule à vivre. On espère que ça vous a plu. À suivre ça au jour le jour avec nous. On vous embrasse et à l'année prochaine pour un nouvel événement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501